Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce Flash Info. La Sikogi va livrer 2000 logements sociaux dès la fin de ce mois de janvier et en tout 5000 pour cette année 2014. Ces prévisions s'inscrivent dans le programme de 60 000 logements sociaux lancés par le gouvernement ivoirien Adama Kone. Après deux exercices déficitaires, la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, Sikogi, pose les fondations d'une activité prometteuse. 18 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires pour 800 millions de bénéfices avant impôt en 2013. La société veut aller plus loin. Projection pour 2014, 40 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et 1 milliard de bénéfices nets. Et les logements sociaux figurent en bonne place dans cette projection. La Sikogi, en tant que société d'Etat, est engagée à faire au moins 25% du programme, soit environ 15 000 logements. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. En 2015, quand on va faire le bilan, la Sikogi répondra pour les 15 000 logements pour lesquels le gouvernement, qui est son actionnaire, a demandé qu'il passe. La Sikogi annonce la livraison de 2 000 logements sociaux à la fin de ce mois. Elle a en portefeuille 10 000 logements, dont la moitié, 5 000, seront commercialisés cette année. La société ambitionne de faire plus. Nous avons déjà en projet la création de 2 nouvelles villes à Bassam et à Benjerville. Ces travaux sont en cours. Nous avons fini la conception urbanistique. Il reste maintenant à faire la conception architecturale et engager les différents partenaires pour y aller. Le directeur général de l'entreprise a par ailleurs consigné sa vision du développement dans un livre intitulé « Marché, gouvernance et pauvreté. » Cade de la Côte d'Ivoire. Au moins 200 civils sud-soudanaires sont noyés morts ce mardi matin après le naufrage d'un ferry surchargé. Selon l'armée, ils fuyaient les combats qui ont repris ces derniers jours à Malakal. Depuis la mi-décembre, le pays est ravagé par un conflit qui met aux prises les forces gouvernementales et des rebelles. Ces intenses combats alimentés par une rivalité entre le président sud-soudanais Salvakir et Rick Machar, limogé de son poste de vice-président en juillet dernier. Le Conseil national de transition centrafricain CNT débute ce mardi une session spéciale pour élire un nouveau président de transition. Cela intervient après la démission vendredi de Michel Jotodia. Théâtre d'affrontement sanglant ces dernières semaines, Bangui montre des signes d'apaisement. Mais ce calme précaire reste suspendu à la désignation d'ici 15 jours d'un nouveau président de transition. 53 millions d'Égyptiens sont appelés mardi et mercredi à se prononcer sur une nouvelle constitution, un référendum qui fait office de test pour le pouvoir militaire et pour son chef Abdel Fattah al-Sissi. Le président syrien Bachar al-Assad serait prêt à envisager la mise en place de corridors humanitaires afin de venir en aide aux civils touchés par le conflit qui ravage le pays. Cela pour permettre l'acheminement d'une aide à destination des civils syriens, selon le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Le président français François Hollande tient aujourd'hui la troisième conférence de presse de son mandat. Il va tracer les grandes lignes du projet économique et social pour l'année 2014, un rendez-vous qui intervient en pleine polémique après les récentes révélations sur sa vie privée. Et c'est la fin de ce bref point de l'actualité. Le journal à 13h sur RTI 1.